Je vous refais un peu le fil des événements. On va remonter jusqu'à l'incendie dans le Vieux-Montréal. L'incendie à Place-Dieuville, celui qui a terrorisé un peu tout le monde. A peut-être prendre en même temps conscience de l'état de certains bâtiments. Qu'est-ce que ça donnait comme accès à des sorties de secours dans le Vieux-Montréal. Donc incendie de cet immeuble qui avait fait sept morts. On remonte à mars 2023. À ce moment-là, on avait constaté que c'était Émile Benhamort qui en était le propriétaire. On a dit qu'il était propriétaire d'autres édifices dans le Vieux-Montréal. Donc inspection de son bâtiment, rue Notre-Dame, s'est jugé non conforme. Dans le même printemps, derrière des gens du journal qui étaient allés voir ça. On a dit ensuite, plusieurs mois plus tard, que ça avait été corrigé. Aux 2023, le service des incendies de Montréal, le CIM, visite un autre bâtiment. Une troisième propriété de M. Benhamort, celui-là sur la rue Prince, c'est celui dont vous entendez parler dans le journal ce matin. Lui, contrairement aux deux autres, n'a pas brûlé. Mais il y avait eu quatre constats d'infraction pour le même genre de problème, le même type de problème, l'accès aux sorties de secours. À ce jour, donc l'hiver dernier, M. Benhamort a plaidé non coupable pour ses constats d'infraction, a plaidé non coupable. Donc le dossier n'est toujours pas réglé devant les tribunaux. Et là, bon, vendredi dernier, je pense que vous le savez maintenant, incendie dans cet autre bâtiment, celui sur la rue Notre-Dame, qui fait deux morts. Donc trois bâtiments qui appartiennent à M. Benhamort, deux. Et dans le cas de vendredi, on comprend que l'incendie, la cause de l'incendie, comme dans le cas précédent, ça ne semble pas être... ça ne semble pas lui qui est visé. Ça semblait être le restaurant au rez-de-chaussée qui est visé. On aurait lancé un cocktail Monotov dans le restaurant. Mais, bon, samedi, il s'est dit bouleversé par le drame. Mais c'est plus le questionnement sur l'état des bâtiments, la conformité de tout ce qui est sorties de secours, de ce qu'on y loue, des petites chambres, on les loue sur Airbnb, des auberges de jeunesse, la sécurité de tout ça. C'est là que se posent des questions. M. Benhamort, donc, il se retrouve avec d'énormes dossiers devant les tribunaux. Recours collectif intenté par les proches des sept personnes qui sont décédées, 22 millions. Poursuite conjointe avec la Ville de Montréal intentée par la famille de Charlie-Lacroix, un autre 1,5 million. Bon, lui-même, M. Benhamort, a intenté des poursuites. Donc, deux poursuites contre la Ville de Montréal pour 7,6 millions. Et bon, réglementation municipale aux propriétés patrimoniales ne permet pas d'effectuer les modifications et rénovations. Donc, lui, il considère que ce qui l'empêche de faire les travaux, ce sont les règles, parce que ce sont des édifices patrimoniaux dans le Vieux-Montréal, des édifices historiques, qu'on l'empêche de faire les travaux qui seraient requis. Et donc, bon, nouveau litige. Donc, c'est quatre... ce qui est dans le journal ce matin, là, sur la rue Prince, c'est quatre constats d'infraction. Vous allez me dire que c'est moins gros en termes de montant d'argent que les autres. Pas de moyens d'évacuation conformes, les moyens d'évacuation en mauvais état, séparation coupe-feu endommagée non réparée, enseigne pour vannes manquantes, total de ce qui lui est reproché, le désamande, 2700 $. Alors, si vous voulez mon avis, il y a déjà une interrogation. On n'aime jamais ça payer des amendes, mais est-ce qu'à l'échelle de l'ensemble de ces business, quelqu'un qui achète de gros édifices qui valent des millions dans le Vieux-Montréal, est-ce que c'est une amende dissuasive? Est-ce qu'une amende... En tout cas, il ne veut pas la payer. Pour l'instant, il la conteste. Il conteste la non-conformité qu'on lui reproche. Donc, vous le voyez, ce sont les images de ce nouvel édifice qui se retrouve sur la rue Prince dans le Vieux-Montréal où il y a une relativement nouvelle auberge de jeunesse parce que c'était un édifice à bureau qui a été acheté et transformé pour faire des chambres, pour faire de la location de ce genre. Donc, on va voir.